Sous-titrage Société Radio-Canada Comment rencontre son monde? Commence maintenant. Alors, aujourd'hui, on reçoit une amie, moi je la considère comme une amie, même si on a des grandes divergences dans toutes sortes de domaines. Une femme engagée, une femme innovante, une femme pleine de projets, la tête remplie de choses incroyables à partager. Diane est une fonceuse, une développeuse. Alors, elle a mis en place à Saint-Gabriel-l'Allemand la pommétrie. La pommétrie est un projet, évidemment, qu'elle n'a pas fait seul, mais qu'elle a initié. Et je la connais depuis plus de 15 ans maintenant. Et je suis convaincu que vous allez aimer cet entretien avec mon amie Diane Lavoie. Allo Diane, attendez-moi une seconde, ça va pas long. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Et t'as le droit de dire ce que tu veux, c'est comme, moi j'accepte tout. On aurait bien aimé vouloir le faire en personne, bien sûr, à la pommétrie. Mais, que veux-tu? C'est correct. Alors, Diane, on va starter ça dans 3, 2, 1. Bonjour, Diane. Bonjour. Ça va bien? Ok, ça commence. C'est commencé, c'est commencé. Alors, Diane, on a eu l'occasion de se rencontrer, moi et toi, lorsque j'étais maire de la Pocassière, pour la première fois à la table des maires. Tu étais conseillère municipale à ce moment-là et t'étais venue remplacer le maire de Saint-Gabriel de l'époque pour une rencontre des élus pour un dossier, je ne me souviens plus lequel, en tout cas, peut-être que tu as plus de mémoire que moi. Il était le plan de développement de ce qu'il y a à Mouresca, cette année. Ah, ok. Oui, parce que tu sais que le maire de la Pocassière était à peu près sur toutes les tables, donc on a eu tellement de réunions à la MRC. Mais, t'étais sorti lors de cette rencontre-là, comment je pourrais dire, de façon très catégorique, à savoir qu'il fallait qu'on regarde en avant, il fallait qu'on étudie d'autres avenues, qu'on regarde plus grand, plus large, etc. Tout le monde a fait un peu, « Hey, wow, de où elle sort celle-là? » Puis moi, j'ai adoré ta sortie, puis adoré parce que j'aime les gens différents. Et je pense que tu es différente. Est-ce que tu te considères différente? Je pense que c'est les autres qui me considèrent différente. Oui, mais la façon dont tu t'exprimais à ce moment-là était… Ça n'a pas changé beaucoup, Bernard. Non, c'est ça. C'est ce que je veux faire découvrir aux gens. Je pense que le mot est important. La sincérité dans ton propos est de bonne alloi et surtout humble, mais de dire ce que tu penses vertement, ouvertement. Tu sais, Bernard, quand le maire m'a demandé de le remplacer à la table, c'était pour faire un travail. Oui. Tu s'entends bien. Mais j'étais quand même assez nouvelle dans le compé. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne connaissais pas beaucoup la façon dont les gens fonctionnaient. Ça a été une grande surprise pour moi de voir qu'il y avait beaucoup de petits royaumes. Oui. Il y en a 17 au Kamouraska, les royaumes. Et ça ne se parlait pas tant que ça. Et il y avait le grand royaume de la Poquatière où le maire de la Poquatière voulait tout fonctionner pour rester à la Poquatière. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Je pense toujours que 17 municipalités multipliées par 7 élus pour gérer 20 000 personnes, c'est beaucoup trop. Moi, personnellement, ça demeure en... Imagine-toi aller dans la province canadienne. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Non, mais je ne trouvais pas la place. La fusionner, en tout cas, c'est encore un... c'est comme un tabou. C'est vraiment incroyable qu'au Québec, on ait 8 millions de personnes et qu'on ait près de 1200 municipalités. Quant en Ontario, la province voisine a 500 municipalités pour le double de population. Tu parlais de royaume tantôt. C'est une espèce de... il y a un acquis seigneurial, d'une certaine manière, qu'on ne veut pas laisser en termes identitaires. Oui, à mon avis, tu sais, c'est quoi? C'est l'éloignement qui crée ça. OK. Même à Montréal, ça n'a pas été simple, les fusions non plus. Non. Ce n'est pas si intégré que ça, là, dans le milieu, logiquement, c'est fait, mais il y a encore des... C'est rare, il y a encore, et c'est normal. C'est une question mentalité. L'Est de Montréal, ce n'est pas le web. Le Nord, ce n'est pas le sud. Non, 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 c'est sûr. La campagne, si je m'en vais dans le fin fond du Camorrasca, ils sont plus proches de la rivière du Loup que de la Poquatière. Oui, tout à fait, absolument. Il y a toutes ces affaires-là, puis l'habitude, c'est certain. À un moment donné, on verra bien. Il faut dire aussi que chacun a son histoire. Les plusieurs municipalités ont plus de 350 ans, pour plusieurs, la Poquatière, Rivière-Oise, etc., mais il y en a qui sont plus nouvelles. Il y en a, pour moi, qui ont chacune leur histoire, et les gens qui les gouvernent ont aussi leur histoire. C'est certain, mais quand on a fait le plan stratégique de développement du Camorrasca, on partait à zéro. Oui, oui, tout à fait. Te souviens-tu, quand on disait, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Justine, quand on parlait de penser ensemble région, c'était comme partir de loin. Oui, je me souviens que la mairesse de Saint-Honésime, Justine Millard, m'avait dit le monstre de la Poquatière en me pointant du doigt. Oui, oui, mais au moins, il y avait de l'humour un peu. Oui, je ne suis pas sûr que dans ce temps-là, il y avait de l'humour, mais en fait, c'est… Oui, mais elle disait la vérité, cette affaire-là partait de loin, c'est que les gens, quand on parlait région, avaient tout de suite l'impression qu'il allait se faire déposséder, au lieu de devenir partie prenante. Oui, tout à fait. Ça, pour moi, ça a été une immense surprise. C'est pour ça que j'ai eu l'air de sauter dedans tout de suite, mais c'était pour moi… Je me souviens quand même que ta vision était avant son temps, dans la mesure où la préparation, on ne partait de rien ou à peu près rien, en termes de réflexion régionale. Donc, on avait pratiquement une page blanche. La façon dont toi, tu nous amenais ça à l'époque était comme explosée, dans le sens où c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais pratiquement entendu. Et ça ne remonte pas à il y a 45 ans, ça remonte à une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il y a eu un avancement? Oui, mais c'est parce que leur dire aux gens, je me souviens que la face que j'avais vue à côté de moi, leur dire que de développer le haut pays allait aider le fleuve, aider le bord du fleuve à se développer. Puis là, la face, c'était comme si je disais, je les sortais de la pauvreté en disant que vous êtes la richesse. Oui, tout à fait. Et Dieu, tu sais qu'il y a de la richesse dans le haut pays, c'est absolument extraordinaire. Tu sais, c'est peut-être leur dire qu'il y a une richesse, si on se développe, nous autres, ça a été tout le monde. C'était comme ça, là. Moi, je reconnais aujourd'hui, Diane, que tu avais la vision parfaite du territoire. Dans la mesure où, venant de l'extérieur, aujourd'hui, je suis obligé d'admettre que tu avais raison, à savoir que le haut pays et la richesse du Kamouraska a partagé pour justement développer le bord du fleuve. Puis c'est ce qui est en train, un peu, de se produire, parce qu'il y a eu une prise de conscience depuis ce temps-là, de la part du haut pays, puis de la part du bord du fleuve, de dire effectivement, c'est important ce qui se passe en haut, puis il faut en prendre soin aussi, là. Il faut le développer. C'est sûr, mais c'est sûr que ça ne fait pas, je veux dire, la grande difficulté, là, dans la vie, là, c'est de voir, puis après ça, penser que le chemin va être plus rapide que ce que, tu sais, c'est jamais rarement en ligne droite. On est plus à gauche, on est plus à droite, tu sais, tu y vas. Mais si, il ne faut pas perdre la vision, c'est ça, c'est le seul danger, il ne faut pas perdre la vision. Non, effectivement. Pour moi, c'est clair, et c'est encore très clair, là, tu sais. OK. Écoute, on va faire un petit peu ton portrait personnel, donc, je ne sais d'aucune idée d'où tu es native, mais est-ce que c'est Québec ou Montréal, non? Non, moi, je suis une fille de Québec. Une fille de Québec, OK. Oui, mais tu vas comprendre. Mon père, c'est un homme de Rimouski. OK. C'est un avoi de Rimouski, là. Donc, tu es originaire des régions. Mon père, pas moi. OK. Oui, mais... Mais on allait souvent voir la famille à Rimouski. OK. Moi, quand j'arrive, là, je te dis, le choc que j'ai eu, là, quand je suis venu pour rencontrer mon stage à Camorata, c'est quand je suis arrivé à Saint-Roch-des-Aunais, là, tu sais. Oui. À un moment, j'ai parlé de la note, mon coeur, de petite fille, il a fait, j'arrive, j'arrive, tu sais. Parce que nous autres, pas fait ça, regarde, là, tu vois les montagnes, tu arrives, là. Oui, oui. Dans la région. Et puis là, moi, ça a fait la même chose, donc, sans que je pense être ça, tu sais, j'avais déjà un attachement. Ça, c'est clair. La mère, elle, c'est une chabotte, des chabottes, la grande famille des chabottes à l'Île-d'Orléans. OK. Ça fait que, ben, c'est ça. Ils se sont rencontrés à Québec et nous, voilà, neuf enfants. Neuf enfants. Oh, wow. Est-ce que la majorité de tes frères et sœurs sont toujours en vie dans la région de Québec ou vous êtes éparpillés? Oui, oui, tout le monde est en vie. OK. Et sont-ils tous énergiques comme toi dans la famille ou... Euh, oui, 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 chacun, chacun à leur façon, oui. Mais moi, la plus weird, là, c'est moi, là. C'est rien que ça, là, à part son sœur, tant que règle. Alors, Diane, tu es au Québec et tu es agronome, si je ne m'abuse, donc... Ça n'a pas été, ça n'a pas été, ça n'a pas été ma première vocation, ça a été ma deuxième. Dis-moi pas que ta première était sœur, sinon tu n'es pas rentrée chez les sœurs, toujours, là, dis-moi pas ça. Ah, dis-moi pas ça, je suis certaine que dans une autre de mes vies, j'étais au couvent et j'adorerais ça. Ah oui? OK. Fondamentalement, là, j'ai des espaces, là. J'adore les théâtres, j'adore les églises, j'adore les couvents. OK. Fait que ces espaces sociaux, là, tu sais, j'adore ça, c'est pour moi d'important. Non, 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 je ne suis pas rentrée au couvent, c'est ça. Quelle était ta première vocation, donc? Moi, c'était le spectacle. OK. Le théâtre. OK. Ni comme actrice, ni comme auteur, comme organisatrice. OK. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis petite, là, tu sais, je passais toutes mes soirées, mes nuits, j'allais voir des spectacles tout seul, au théâtre, en musique, n'importe quoi. On dirait que la vie m'a toujours amené à des moments de ce que j'appelle nécessité. C'est pour ça qu'il y a un ami qui avait écrit un truc il y a longtemps, il parlait du théâtre de la nécessité. OK. Moi, c'est comme si j'avais été, ma vie, ça avait été comme un théâtre avec des nécessités. Comme s'il m'arrivait sous le nez quelque chose que je considérais qu'il fallait faire. OK. Puis, bien, c'est ça, hein? Mais, effectivement, quand tu le fais, bien, c'est pour ça qu'il me trouve un peu dans ma famille un peu particulière. Je m'en vais toujours dans les affaires où il n'y a pas d'argent. Mais il y a des nécessités, même s'il n'y a pas d'argent. Oui, bien, c'est ça. Il faut toujours faire des places, là, où il faut fonder quelque chose, ou organiser quelque chose, mais dans un « nowhere », mais il y a une nécessité. Oui. C'est la même chose quand on s'est rencontrés à la table des maires pour le plan, il y avait une nécessité. Oui. Personne ne voyait l'abondance, mais il y avait une nécessité et il y a dit quelqu'un qui reculerait. Oui. Donc, c'est comme ça que tu t'es investi dans la région de Québec, t'as fondé ou t'as aidé à fonder plusieurs événements, dont le fameux Festival d'été de Québec et le Théâtre des Grosbecques. Théâtre des Grosbecques est venu de la nécessité du Théâtre des nécessités ou… ? Tout ça, ça a été de la nécessité pour le Festival d'été. On s'est rencontrés les sept à l'École normale, Laval. C'est là que j'étudiais. Et puis, Louis Ricard, qui a été l'idée à l'heure du Festival d'été, a été… Moi, j'ai embarqué tout de suite, je le voyais, c'était clair. Et puis là, on a fondé… Mais il faut dire qu'on avait déjà dérangé l'École normale pas mal. On avait fait une immense néglise qui était extraordinaire. On a fait le premier festival de théâtre. La première rencontre du cinéma québécois s'est faite à Québec, à l'École normale. Tout le monde était là. Tous les cinéas étaient là, je me rappelle. Tout était là. Donc, on était comme une pépinière. Le projet, tout ça, c'était comme une rencontre. Comment expliquer ça? On a tellement travaillé ensemble, cette année-là. On a tellement sorti des affaires. C'était quasiment ce qu'on appelle des répétitions pour le Festival d'été. OK. Et puis là, on a fondé le Festival d'été parce que, tu sais, pour le cinéma, tout de suite, l'année d'après, Montréal l'a récupéré. Oui, oui. Et on le savait, d'ailleurs. Mais personne n'avait le gosse de le faire, pas d'argent. Tu sais, c'est sûr, on ne l'avait pas. Ça fait que là, finalement, ça s'est fait. Après ça, le Festival d'été, on s'est mis les sept, on travaillait jour et nuit sur ça. Et puis, c'était quelque chose. C'est-tu du bénévolat à l'époque? Ah bien là, c'est parce qu'à un moment donné, ils nous ont donné un gros 500$ pour l'année. OK. Parce qu'on était étudiant, le comprendre. Tu sais, ou bien tu faisais ça jour et nuit, ou bien il fallait que tu trouves une job. Oui, 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 oui. Mais, il était extraordinaire. Ce qu'ils ne comprenaient pas en Québec, c'est que nous autres, on ne voulait pas faire un carnaval d'été. On voulait faire un festival des arts. Tu sais, c'est pas un festival de tous les arts de la scène. Ça, ça a été un peu difficile à comprendre. C'est parce que nous autres, tout ce qu'ils comprenaient, c'est le fait qu'on fait le carnaval parce que ça, c'est rien. OK. Ça fait que là, ça a été ça, le gros défi. Mais, on a toujours des gens, quand c'est bon là, il y a toujours quelqu'un d'étranger au projet qui va t'aider. J'en ai aucune idée. Mon oncle, le curé, mon oncle était curé. OK. Il avait servi comme aumônier dans l'armée. Et, il venait toujours nous voir une fois, quand j'entends à la maison, puis je racontais ça. Puis, il était, attends un peu, toi, m'allait voir. Puis, tu sais, on raconte tout le projet. Et, finalement, bien, qu'est-ce que tu veux? Le maire de l'époque, fils de la montagne, avait été dans l'armée. Et, puis, il y avait Genet, qui était directeur du palais Montcalm. À l'époque, il avait servi. Et, c'était mon oncle, qui était l'homônier. OK. Et, il était adoré. Ce que j'ai compris après, quand ils m'en ont parlé, ça fait qu'il leur a parlé. C'est la porte. C'est la porte. C'est la porte. Ça a été par là que j'ai pu grimper sur le bureau du maire à Québec. OK. Le bureau de Théo Genet à Québec. Mais, tu vois, cette aide-là, ça aurait pu imaginer que ça allait. Non. Aurais-je pu imaginer, quand on a fondé le projet des Pas-Métiers, que ça allait assister aux réunions pour nous encourager? Oui, 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 oui. Bien, tu vois ça, là. Pour moi, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Il y a toujours quelqu'un. Qui est venu donner un coup de main. Oui, mais on ne s'attendait pas à ça. C'est ça qui est génial. Souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas compris. Puis, tout le temps, il y a toujours quelque chose à un moment donné qui se prend. Tu sais, quelque part, là. C'est drôle que tu me partages ça parce que je me souviens d'avoir créé, à l'époque, dans les années 90, le Festival des moissons de Rivière-Rouelle. On a fait ça pendant cinq ans. C'est quelque chose de très, très simple au départ, mais qui est devenu assez gros, assez rapidement. Je ne voulais pas que ça devienne nécessairement très gros. Puis, j'ai eu de l'aide de personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui sont venues parce qu'ils ont cru. Et puis, ça a écoulé par la suite de façon incroyable. Et quand tu décides qu'ils vont aider quelqu'un dans un projet parce qu'ils voient qu'il y a une dynamique, ce n'est pas la question monétaire qui est importante pour elle, mais c'est vraiment la question de la dynamique du milieu. J'étais président des loisirs à Rivière-Rouelle. Et puis, on voulait ramasser des sous pour être capable de, finalement, un jour, changer la cabane de patinoire. On s'est dit, on va se faire un festival, puis avec l'argent, on va être capable de faire ça. Ça pour dire qu'on faisait un repas, un bien cuit. Après ça, il y avait des soupers, il y avait des spectacles, il y avait des jeux extérieurs, un tournoi de balmo. Puis, on faisait aussi, on demandait aux gens de décorer leur maison avec Ripaille, Ripaille qui était la mascotte. On faisait presque 5 000 piastres de profit avec ça dans les dernières années. C'était gratifiant. Bon, c'est dommage que ça n'ait pas continué. Qu'est-ce que c'est passé? Je te pose la question parce que c'est important. En fait, moi, à un moment donné, je m'adite ailleurs, puis la relève était plus ou moins là. Je prenais beaucoup de place. Je n'avais pas fait nécessairement de place à la relève, beaucoup. Ça a fait que, finalement, ça m'a survécu une année, puis après ça, c'est tombé. Mais la beauté de ce que toi, tu fais, puis de ce que toi, tu as mis en place à Saint-Gabriel avec l'hypométrie, c'est que ça dure dans le temps. Puis, je sais qu'il y a des gens qui travaillent autour de toi, puis tu travailles sur la relève aussi, mais c'est un projet sur une longue haleine. C'est ça qui est important. Oui, mais regarde, si on en parle tout de suite, le Festival d'été a donné naissance à tous les festivals après. Oui, 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 oui. Mais, je veux dire, même le tien. Oui. Parce que le Festival d'été était multidisciplinaire. Après ça, les disciplines sont parties. Tu as le Festival de jazz, le Festival de la musique, la musique, voyons. Le classique à la nausière, etc., oui. Tout, là. Tu sais, tout s'est fait à partir de là, ce qui est très bien, et le Festival s'est repositionné, OK, dans la chanson, dans la musique. OK, bon, bien, c'est parfait parce que tu ne peux pas faire ça autrement quand les gens se prennent en main de certains côtés et de l'autre. C'était bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça, ça ne m'a jamais fâché. Puis, après ça, la notion de festival s'est développée dans d'autres secteurs. Ça aussi, ça a permis aux gens de dire, bien, on a un modèle. Ça se peut. Oui. Ça, pour moi, ça a été aussi une des réussites du Festival d'été. De dire aux gens, ça se peut, mettez-vous ensemble et faites-le. Puis, c'est la même chose chez vous. Ça fait que, là, pour les Grosbecs, ça a été une nécessité. Après, c'est un diffuseur, ce n'est pas un théâtre. Mon travail dans ça, c'était de réunir les troupes de théâtre jeune public, les troupes de théâtre de qualité. Il faut toujours partir avec la qualité. Et, après ça, développer des marchés. Le public, le scolaire, le grand public, après ça, ça a été le genre festival, ça a lié aux festivals internationaux. Mais, ça, là, c'était la nécessité. On avait besoin. Il y avait à Ottawa, à Montréal, à Montréal, il y avait la Maison Théâtre et il fallait à Québec la même chose. Il fallait un triangle pour que les gens puissent, mettons, les troupes qui viennent puissent circuler à la moitié de la part du festival. Il faut qu'il y ait une tournée, des lieux consacrés, tout ça. Ça, ça a été un petit peu plus difficile à faire comprendre à Québec. Des idées éclatées, c'est toujours un petit peu plus difficile à faire comprendre. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, ça a bien fonctionné. Après, j'ai quitté. As-tu une idée, là, que ça demande généralement, par ce que, regarde, on a parti le festival d'été avec 5 000 piastres. Je me rappelle, c'était Gilles Lachance qui était venu de donner 5 000 piastres. Quand je suis parti au Québec, j'ai eu la chance qu'il y avait, je ne sais plus, ou d'avoir 20 ans de plus, 30 ans de plus. Il me dit, je peux donner 5 000 piastres. Or, toujours le mot, c'est 5 000 piastres dans ma vie. Ça fait que, finalement, c'est ça, là. Ça a été, tu vois, cette nécessité-là, c'est toujours quelque chose qui arrive. Mais au Kamouraska, la table des mères, là, à un moment donné, il y a eu des prises de conscience qui se sont faites. Puis quand est sorti, la viabilité, où étaient rendues les municipalités, tu sais, à partir des ressentiments qui font ça, là. Notre maire, je n'allais pas, M. Chouinard, il y avait eu un coup, ça lui avait donné un coup au cœur. Quand il s'est aperçu que Saint-Gabriel était la plus dévitalisée du Kamouraska. Il y en a d'autres dans la province, des prises dévitalisées, sauf que ce qui est très surprenant, on ne vivait pas dans le fin fond des catacombes, là. On était entre la Pocaté à un centre administratif et industriel. Et tu avais Saint-Pascal, tu avais Rivière-Teloup, pas trop loin, puis tu avais Québec, il y en a une heure et demie. Puis tout ça, ça vint, là, tu sais. Oui. C'est assez rare que les villages soient digitalisés comme ça, à ce chiffre-là, dans un contexte comme ça. Puis dans un contexte, quand même, personne n'est pauvre, ça, tu sais, on n'est pas riche, et on n'est pas dans la misère. Non, 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 c'est ça. On s'entend-tu ? Ça fait que là, ça, c'était un choc. Puis je le comprends, de dire, mais comment ça, bien là, tu sais, bien, la dévitalisation. On ne s'étendre pas sur ça, on les connaît. Mais c'était aussi une réalité, c'était la vérité. Ça fait que le maire, moi, j'étais conseillère ministère à l'époque, puis le maire, je l'ai perdu après. Le maire est venu, il m'a demandé, il disait, madame, la voix, il faut qu'on se trouve un projet, il faut qu'on se trouve un projet pour sortir, pour faire ça avec tout. Tu sais, hey, t'as-tu une idée, c'est quoi ? Trouver un projet, t'as-tu une idée ? Il ne faut pas nuire à personne, il ne faut pas faire la même chose que les autres personnes. Il faut que ce soit accepté par la population, il faut que ce soit en développement durable, il faut que ça marche. C'est une grosse comment ? Au petit peu d'argent. Oui, c'est ça, en plus. En plus. Ça fait que ça, puis ça faut que ce soit un projet municipal, là, tu sais, c'est... Ça fait que là, toi, tu regardes ça, tu dis, hey, là, tu t'endors pas la nuit, tu t'attends un peu, là, tu sais, tu regardes, là, tu commences à regarder ce qui se passe autour. Il y avait les bleuets à Saint-Acombe, tu t'en oigniras pas à la marée montante parce qu'ils font les vignons, mais tu feras pas ça ici, là. Tu sais, ça m'arrache déjà, là. Alors, les fraises, on se surtout dit, fais pas les fraises, parce que c'est aussi belle qu'il y en fait qu'il y en a un autre qui en fait, qu'il y en a un autre qui en fait. OK, après ça, tu sais, ben là, ça, c'est le bois. Là, les champignons, ça commençait pas encore, ça commençait après, là. Oui, 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 oui. OK, là, tu regardes. Mais tu vois comment le ciel est bon, hein. Parce que j'étais allée avec ma soeur au verger de l'ITA, parce que c'était le temps des poires, tu sais. Et puis les poires, ben, je n'en avais jamais vu de verger de poires, parce que je m'allais là. Et tu avais les étudiants avec leur sac, c'est des minots, là, pour les cueillir. Et puis, on achetait, donc, ce qu'on cueillait. Et là, tu avais le verger des poires, mais juste en face, tu avais le verger des pommiers. C'est toujours des vergers expérimentaux, hein. Ça fait que là, tu étais là, tout d'un coup, je te vois deux arbres, plein de fruits, de billes rouges. Et là, je fais, aïe, aïe, je me remenvole, là. Puis, tu sais, c'était la pommette, la dolgo. Puis là, je fais, ah ben, ça, c'est ça. Ça que j'étais aux étudiants, combien ça coûte, là, si je prends ça? Eh, ça vaut rien, ça, madame, vous pouvez prendre ce que vous voulez, je fais. Vous trouvez que ça vaut rien, oui. Ben, attendez un peu. Fait que là, on a récolté, et j'ai fait les premiers tests de pommettes, et pour moi, le projet était. Mais il faut le faire, hein, avec tout, tout, tout ce qu'il faut autour de ça. Et ce qui n'est pas évident, tant que ça. Mais là, tu as fait des tests, quand tu dis que tu as fait des tests avec les pommettes, de transformer les pommettes. Oui, pour transformer les pommettes, parce que chez nous, quand j'étais petite, maman faisait ça une fois. Tu sais, on s'était un peu gelé, là, de pommettes, mais c'est tout. Mais c'était une tradition, quand même. Au Québec, la pommette se cueillait, il y avait de la pommette sauvage, il y avait de la pommette un verger un peu, mais ça se faisait, et c'était un peu comme la confiture de fraises des champs. Quand tu faisais ta gelée de pommette, tu as remangé un peu, tu gardais ça pour Noël. Oui, 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 oui. Tu es un produit de luxe. Oui, alors ce n'était pas, comment je dirais, quelque chose d'inconnu. C'était quelque chose dans le cœur de chaque personne qui avait goûté à ça, et ils savaient que ça se faisait, mais que ça ne se faisait pas. Alors là, naturellement, c'était une idée des recherches que j'ai faites dans le monde, une chance qu'Internet existait, pour savoir que c'était un des fruits les plus riches qui existent. Mettons, tu prends la grosseur d'une pomme, puis la grosseur d'une pommette, mais la pommette, je ne sais plus combien de fois plus riche en tout que la pomme. Donc, il y avait quelque chose de très intéressant à faire, là, à comprendre ça. Je l'ai fait, j'ai fait les recherches, là, on s'est averçu qu'en Chine, comme au Japon, il y avait des immenses traditions autour de la pommette, dans les recherches scientifiques qui ont été faites, la conclusion, c'est qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de verger de pommette partout, tellement c'est riche, c'est une grande valeur. Donc, c'est toujours un produit de qualité, mais un produit, un petit produit. Mais ce que tu as une analyse était aussi sur la durée, en prenant compte de la durée de la croissance des pommetiers, et… Ça, c'est le défi de toute chose. Tu peux acheter des pommettes étudiées de 15 ans, là, tu sais, mais ça, tu le payes. Oui. Donc, nous autres, on n'achetait pas des fouettes d'un an, on achetait des pommettes étudiées qui avaient déjà 3 ans à peu près. OK. OK. Donc, ça coûtait déjà plus cher. Mais là, on a eu un peu d'argent du ministère de la MRC, via le ministère des municipalités, là. Parce que c'est un projet de développement et que j'ai fait des conférences, moi, là, avec tous les représentants du gouvernement, finalement, de tous les ministères, pour leur parler du développement. Puis, il y avait 2, 3 personnes aussi, on faisait une conférence sur notre développement, puis tout le monde était vraiment bien enchanté de notre projet. Sauf que, comme je te le dis, c'est long. C'est long. C'est long. Ces projets-là, c'est des mises en scène à long terme, là. C'est comme du théâtre, du développement, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est comme le théâtre de la Proche, mais il y a des mises en scène qui durent plus longtemps que d'autres. Oui. C'est comme ça, les projets sociaux avec des arbres de 2, 3 ans, là, 4 ans max, c'est plus long. C'est pas des petites rouilles, là. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, la pommettrie, combien d'années, là, déjà, là? On a commencé le projet, là, le premier jalon de ce projet-là, en 2007. C'est quelque chose, là, parce que tu ne pouvais pas bouger sans que tu as fait une étude de faisabilité. Oui, exactement. Bon, on a fait l'étude de faisabilité, puis c'est Guy Langlais, à l'ITA, se le prend à l'idée, à réfléchir au projet. Puis lui, je me rappelle, il me dit, le diable, là, je ne t'aiderai pas si tu ne mets pas un volet économique à ça. Donc, là, c'est ça que je veux, là, qu'il y ait un volet économique. Mais on s'entend, là, l'économie n'est pas nécessairement une immense rentabilité de suite, là, tu sais. On oublie ça, là, avec des arbres de quelques années. Mais il fallait qu'il y ait une vision. Et on l'a fait, ça fait qu'il y ait une idée à réfléchir, puis on a fait l'étude de faisabilité, de prix de faisabilité. Après ça, bien, on a fait, il y a eu une étude aussi de faisabilité, tu sais, le plan d'affaires, là, tu sais. Oui, la portion la plus le fun, là. Bien, ça, là, tu sais, c'était un travail pour les étudiants à l'ITA, mais c'était, on passait partout. Au moins, là, tout était là, là, tu sais, autant tous les ratios, autant le matériel, autant si, autant ça, autant ça. Tu regardes ça, tu fais mes livres, ok, je reviendrai dans 20 ans, parce que, tu sais, c'est presque impensable de faire ça en partant, là, tu sais. On n'est pas dans l'entreprise privée, là. Non, 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 c'est ça, c'était nos BNL, l'apométrie, là. C'était pas ça qu'on voulait faire. Au début, on voulait faire une coop. Ok. On ne peut pas faire une coop de services, ce n'est pas des services, il fallait que ce soit une coop de production. Oui. Puis la coop de production, bien, c'est comme une compagnie ordinaire, tu as trois ans de déficit, après ça, il faut que tu fasses des revenus. Hum, hum, oui, oui. Tu ne peux pas faire des revenus, faire des profits après trois ans, tu sais, avec des arbres qui commencent à peine à produire. À peine à produire, oui, c'est ça. Alors, c'est ça, le spécialiste du développement des coop, il est venu me rencontrer et il nous a dit, non, je vais vous proposer de partir comme un OBNL et après ça, quand ce sera le temps, vous pourrez repenser à la coop de production. Oui, c'est-à-dire combien il y a de pas métier de planter, Saint-Gabriel? Ah, il y en a des mille, c'est parce que ça a été neuf vergers de base, OK? OK. Mais ce n'était pas si simple que ça de convaincre les gens de faire un beau petit verger, ça part de 22 à 150 ou autour de 200, mais ça ne prend pas beaucoup d'espace sur une terre, mais ça fait toute la différence pour le paysage de Saint-Gabriel. Mais oui, je comprends, parce que ça vient en fleurs, bien sûr, la question visuelle est importante dans votre projet. Puis là, bien, tout le monde était, c'était clair que vous ne ferez pas d'argent avec ça. C'est parce que ça ne se peut pas, on ne peut pas dire on va faire de l'argent, ça va demander du travail, mais c'est vraiment un projet pour sortir Saint-Gabriel d'une ancienne vision qu'on avait de la place. Oui, 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 oui. Puis, c'est ça a marché, là. Oui, parce que vous avez beaucoup de nouvelles familles à Saint-Gabriel qui sont installées, la vision, comme tu dis, municipale a changé beaucoup, parce que tu sais que Saint-Gabriel avait une réputation, là, dans le sport. Les jeunes qui venaient de Saint-Gabriel, là, c'était l'armée noire, là, je veux dire, c'était, les jeunes étaient bagarreurs, il y avait des jeunes qui étaient « rough », comme on disait dans notre jargon à l'époque. Les gens de notre génération se souviennent des sports de ballon-ballet. C'était des équipes sérieuses. De hockey, oui, c'était tellement sérieux que… Ça, je peux nous t'oublier, t'oublier d'autres affaires, mais ça, ça m'a fait mourir de rire, et en regardant le premier livre sur Saint-Gabriel pour voir des personnes qui, je sais, pourquoi ça se bagarrait, là, les gens venaient à Saint-Gabriel. Oui, vas-y. Pourquoi? C'est que les gars de Saint-Gabriel étaient bâchés parce que les gars d'extérieur venaient voler les filles de Saint-Gabriel. T'as raison, j'ai fait partie de ça, moi. Les filles de Saint-Gabriel sont très belles. Je suis tombé sur le volume, le premier volume, je regardais les filles de Saint-Gabriel, mais c'était vraiment très belles. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment des beautés, là, c'était… Mais t'as raison, puis avec raison, les gens de Saint-Gabriel, les gars de Saint-Gabriel défendaient leur genre féminine. Ben, c'est ça, mais tu sais, de toute façon, c'est de la santé, c'est fait que les filles, ils se sont mariés ailleurs, là, tu sais. Mais sauf que c'était une raison, et c'en était une, pour le vrai, là, je veux dire, socialement, par là, il y avait une vitesse de frustration, mais moi, je comprends les gars, là, tu sais, quand t'as mis, oui. Bon, ben, il y a ça. Alors là, on est sortis un peu de ça avec le projet, mais comme dans toute chose, tu sais, la dévitalisation, là, ce n'est pas rien que le manque d'argent. Non, non, absolument pas. C'est social, hein. Il y a une culture sociale. Dans ma vision à moi, là, depuis 20 ans, tu fais partie des personnes qui ont changé le Kamouraska, qui ont amélioré le Kamouraska, qui ont épanoui le Kamouraska, et tu fais partie de ces femmes-là qui se sont investies partout dans toutes les communautés et qui ont fait que le Kamouraska, aujourd'hui, est en demande, autant touristiquement qu'économiquement, parce qu'il y a des nouvelles entreprises, il y a des jeunes qui viennent s'installer avec des jeunes fermettes, parce que ton projet n'est non seulement pour Saint-Gabriel, mais tu t'es impliqué beaucoup dans tout ce qui s'appelle marché public. D'ailleurs, te connaissant d'avant les marchés publics, parce que c'est arrivé par la presse, là, là, les marchés publics, aujourd'hui, tout le monde connaît ça, mais il y a une certaine époque, il n'y en avait pas, ça n'existait pas, là. En tout cas, pas sous la forme actuelle qu'on a aujourd'hui. Et tu t'es investie de façon importante dans ça. Autant à la pocatière, je vous en fais un de façon itinérante, si vous l'avez bien compris. Ah oui, c'est tellement mignon, mais tellement, tellement tout. Écoute, je veux dire que le premier marché que j'ai fait, j'étais toute seule sur le stationnement de Bisse-la-Boulange à Rivière-du-Loup. Marianne, qui était la propriétaire, m'a dit « Viens, Diane, viens, viens ». Puis là, j'arrivais avec ma petite caravane en arrière, je sortais des affaires, j'étais toute seule, pluie, pas de pluie, chaque fin de nuit. Et ça, ça a été une grande expérience, et après ça… Mais avec les produits de la prometrie ? Non, non, avec les produits de la ferme. De la ferme, ok, oui, tes produits à toi, personnellement. Oui, les grands jardins maraîchers à ce moment-là, et j'étais là, on va faire ça. Puis, à un moment donné, les gens venaient, puis là, à un moment donné, il est arrivé de faire le ferme, de partir, repartir le marché public. À Rivière-du-Loup, ça avait déjà été une idée qui était tombée, mais là, ils l'ont reparti. Et en même temps, Cybelle voulait partir le marché, l'Avrocatière. Ça fait qu'évidemment, j'ai quitté Rivière-du-Loup, puis je suis venu dans ma gang à l'Avrocatière, parce que c'était pour moi correct que Rivière-du-Loup fasse ça, mais ça aurait été pas correct que je m'implique pas dans mon coin. Ça, pour moi, c'était important. Et celle-là, la collaboration a commencé, avec tous les enjeux qu'il a fait. Puis, les marchés et le public, bien, naturellement, il faut regarder où est-ce qu'on dit. Ici, dans le coin de l'Avrocatière, il y a encore beaucoup de jardins privés, des petits jardins, les potes. Si tu t'en vas à Rivière-du-Loup, il y en a moins, puis il y a plus de monde. Puis, si tu t'en vas à Rivière-du-Loup, qui est un centre administratif provincial, c'est plus citadin, il y a moins de billes, il y a plus d'argent aussi. Il ne faut pas oublier que l'argent est très important, parce que les gens qui achètent au marché, qui veulent goûter des nouvelles faveurs, bien, généralement, sont un petit peu plus financiers ou ils connaissent des choses quand ils vont ailleurs ou comme des vacanciers. Je ne parle pas des touristes. Quand les vacanciers viennent s'installer au Clémorassé, eux autres, ils connaissent, ils viennent de Montréal, de Québec, ils font des marchés. Donc, c'était comme l'ouverture se faisait là aussi avec des produits comme les choux-points. Les premières variétés d'ail, toutes les variétés d'ail que j'ai apportées, les premières années, ça fait que finalement, ça, c'était important, mais pas encore si évident que ça, tandis que dans d'autres plus grosses villes, c'était plus certain, ça s'est développé comme ça. Mais, je vais faire rire un peu, là, OK? Oui, oui, vas-y. OK, Mouraska, si tu regardes la population qui existe, c'est la plus petite population qui existe entre, mettons, les déverdures, les vasques et puis les mousquiers. Ça fait que, regarde, on est, nous autres, la plus petite population. Le premier marché public s'est fait, là, vraiment, avec, tu sais, là, si je regarde les 17, là, les 17 ne viendront pas à la Pocahière, parce qu'ils sont plus proches de Rivière-du-Loup. Oui. C'est avec l'écran de la Rivière-du-Loup, là. Donc, on est la plus petite population active pour acheter dans un marché public. Nous autres, ça fait 10 ans, on a eu un investissement sérieux, mais pas assez. Oui. On dirait, puis là, c'est un peu comme le festival d'été, là, mais ça s'étend, là, tout le monde fait des marchés. Et on a la Pocahière, Camourasca qui se développe, Saint-Pascal qui se développe, et Pierre-Ouel, ça commence à pouvoir se développer avec un producteur de Saint-Gabriel, un jeune producteur. Oui. Après ça, tu as le jardin du Clocher à Saint-Pacon. Il y a eu des gros investissements, là. Oui, 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 tout à fait. Ils veulent rentabiliser leur espace, ça fait qu'ils sont dans la tête, puis ça, c'était écrit, de faire comme un lieu de vente pour les produits locaux, tout le qui essayait, le marché rouvre, là. Ça fait que là, tu regardes ça, tu commences à compter. Après ça, nous autres, avec la caravane, c'est un marché public ambulant. Puis en plus, c'est lui qui est à l'année, dans la mesure où vous en faites même l'hiver, là. Oui, on ne fait pas le marché public ambulant en même temps que les saisons. OK. Ce n'est pas dans le temps du marché, là. Non, non, tous les producteurs vont faire leur marché. Et après, il y a la saison d'hiver qui, ça, va devoir se réajuster une fois que la COVID va être terminée, là. Oui. En fait, c'est des produits plus transformés, là, à ce moment-là. Oui, mais transformés. Mais là même, il y a un producteur maraîcher qui est là, bien, il dit, moi, là, si on continue la caravan, je vais changer ma culture. OK. Pour avoir, pour pouvoir avoir des cultures d'hiver, comme de l'ail ou des racines, bien, ça, c'est tout à fait intéressant. Et il y a de la transformation aussi qui se fait. Mais c'est encore une fois, des éléments, entre autres, que tu as semés, qui, aujourd'hui, portent ses fruits. Et si ces choses-là existent, c'est parce qu'il y a une demande aussi, là. Oui, il y a une demande, mais ce qui est nouveau pour moi, et ce qui est nouveau, enchant, c'est pas moi qui ai parti ce projet-là, là. Non, 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 je comprends. C'est Claude Ouellet et puis Nathalie, le mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé, gagnent. Oui. Ils ont commencé à penser, bien, l'avantage, c'est d'être avec tout le monde ensemble dans la production, avec les producteurs, puis regarder. Et c'est un projet pilote, on a fait ça. Marie-Jo de la MRC nous aide, là, tu sais, à organiser ça. Mais c'est nous autres, on l'écoute. Puis moi, bien, je fais les rapports sur ma page Facebook, bien, je fais les rapports de l'autre. J'ai beaucoup de fun à faire ça, ça. Oui, parce que tes rapports sont loin, allez. Tout est dans les détails. Puis ça, il faut te l'accorder, là, que c'est quelqu'un qui prend soin des détails, d'être à l'écoute des autres aussi, avec ta fougue, là. Parce que quand tu parles, il faut t'écouter. Tant que je l'écris, parce que ça leur redonne une idée de leur coin, même s'ils ont quitté. Ça, ça me touche énormément. Je les revois, je les connais, tu sais. Moi, si tu te permets, je vais te remercier pour bien des affaires. Parce que quand quelqu'un arrive comme un chien d'un jeu de quilles, puis qu'il fait tomber toutes les boules autour de lui, quand tu arrives dans une réunion, comme tu as fait à la MRC, bien, aujourd'hui, ça porte ses fruits. On devrait être shaké de temps en temps. Puis même moi, comme politicien, comme homme d'affaires, de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient, puis il brosse une poignée, puis il va dire, hey, il y a des gens, comme tu dis, un peu comme ton oncle qui est curé, qui est arrivé, puis il va dire, ah oui, c'est un beau projet, ça, je vais vous aider. Il y a des gens de l'extérieur, une troisième vision ou une vision externe qui vient et donne du sens à ce qu'on fait ou à ce qu'on pense. On n'a pas la science infuse, personne, mais... Là, Bernard, je vais t'arrêter, parce qu'aucun des projets auxquels j'ai participé, ça s'est fait, puis tu sais, les autres, peut-être, si je me permets de faire des posts ou des rapports sur mes sorties avec la caravane, c'est parce que les autres sont là, là. Ah oui. Les prendre en photo, puis de raconter ce qui leur arrive. Ah oui, non, non, sérieusement, j'aime beaucoup ça. Parce qu'encore une fois, on a une qualité des produits qui sont faits localement ici, ils sont extraordinaires. Les artisans sont extraordinaires. Puis ça, ça vient embellir le Kamouraska encore plus. Tu as tout à fait raison, parce que un jour, ma fille qui est arrivée chez moi avec les bras chargés de produits qu'elle avait fait dans sa tournée de travail, c'est-à-dire plusieurs artisans dans plusieurs endroits au Québec, elle me dit, Diane, c'est pas tout bon. C'était comme si les gens avaient décidé de faire des produits, mais que c'était pas la qualité gustative. On s'entend, quand tu fais des projets comme ça, ça prend du goût. Il faut goûter, puis il faut accepter, on améliore, on fait ci, on fait ça. Ça, c'est pas encore tout à fait rentré partout. Mais au Kamouraska, c'est tout le contraire. Il n'y a pas grand-chose qui sort sans que ce soit bon. Diane, j'ai une question pour toi. Toi, t'as réorienté ta carrière, parce qu'au début de l'entrevue, on a dit que c'était pas ta première vocation, mais t'as décidé de réorienter ta carrière, puis t'étais quoi, au début de la quarantaine, peut-être, ou je sais pas trop quel âge avais-tu à ce moment-là, mais t'as décidé de devenir agronome? Ben, c'est parce que quand j'ai quitté mon milieu de travail à Québec, parce que là, il faut que tu, à un moment donné, je vais te parler de ce qui va m'arriver maintenant, à un moment donné, t'es saturé. Il faut que t'arrêtes, parce que les gens pensent que partir des entreprises, que tu draines tout le monde, les gens sont là, ça demande énormément d'énergie, beaucoup de santé, genre, tu travailles le jour, mais il faut que tu fasses toute ta comptabilité de nuit. Ça veut dire que ça, t'es pas les huit heures par jour, tu dors à peu près trois heures. Ça qui fait qu'à un moment donné, avec les gros becs, ça faisait sept ans, c'était OK, c'est correct, là, je me suis dit, bon, je m'en vais, mais en même temps, j'étais brûlée. Quand est-ce que tu commences à t'apercevoir qu'il faut que t'inquières de dos quelque part? À un moment donné, je me suis aperçu que je me fâchais trop, que j'étais impatiente un peu, on s'entend. Parce que parler fort, c'est une affaire, mais parler fort trois fois dans la même semaine, c'est trop pour moi. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté. J'avais déjà la personne pour me succéder, je savais qui je voulais. Elle était déjà là, j'attendais aussi un petit peu que ce soit possible pour elle de venir. Et puis quand ça s'est fait, moi, je suis parti. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on pense qu'on parle. La première journée, je suis allé magasiner, je vais acheter un chapeau de paille, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est que t'as comme une petite descente d'adrénaline immense. Puis là, c'est ce que j'appelais la descente aux enfers, parce que là, je ne savais plus. T'étais tellement en adrénaline jour et nuit pendant des années et des années. C'est comme ça, quand tu fais un festival d'été aussi, quand tu sors, t'arrives chez vous, je vais dormir, mais c'est pas ça, ton adrénaline, il faut qu'elle baisse. Ça fait que là, finalement, c'est ça. Je m'appelle ma petite descente aux enfers, que j'étais brûlée, s'assilée. Ça a bien donné, c'est là que tous mes enfants ont eu leurs problèmes. Ça fait que là, finalement, ça a été quelques années un peu difficiles. Et ma soeur arrive de me trouver, celle avec qui j'étais ici pour faire la ferme. Elle me dit, là, qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut que tu fasses quelque chose, tu ne peux pas rester assis. J'ai dit, ben non, j'ai tellement tricoté de chaussettes. Moi, c'est quoi, tu ne peux pas t'imaginer. J'ai passé à peu près toutes les laines. Les laines en fienne, les laines de ci, des laines de ça. Il fallait que je bouge, mais je ne savais pas où bouger. Mais quand tu es actif, ben, tu es actif. Oui, c'est dans le sang, ça, là. C'est dans le sang. Fait que là, tu m'as dit, c'est quoi ? J'ai d'abord la culture, ce que j'aime, c'est l'agriculture. Ben là, c'est là que j'allais à l'université. Pour te dire, la fin de ma journée à l'université, j'étais à Montréal au Théâtre Saint-Denis en train d'écouter Johnny Hallyday. C'était extraordinaire, merveilleux de voir ce gars-là dans un petit théâtre. J'ai pris l'autobus dans le 8 et le lendemain matin, j'étais à l'université, j'entrais pour mon cours d'agronomie. Oui, tu as fait 4 ans ton cours d'agronomie il y a 40 ans. Ah oui, certain. Ah oui. C'est comme ça que tu es devenu agricultrice. Agro-culturiste. Agro-culturiste, oui. Le plaisir, Bernard, que j'ai eu à étudier le temps, mais ça, c'est du jour et nuit aussi, ça. Oui, oui, oui. Il a fallu aussi que je prenne des cours préparatoires en chimie. Ce n'était pas obligatoire, mais moi, j'avais tout fait mes études en sciences, et là, je me disais, écoute, c'est bien trop long le temps, tu sais, entre ça et ça, il y a des affaires qui ont dû changer, ça que je voulais me remettre à jour sur ce qui allait être demandé. J'ai bien fait, j'ai adoré ça. Mais après ça, dans mon cours d'agronomie, il y a de la théorie, il y a de la pratique, et il y a de la pratique, ok? Et je te dirais qu'on rajoutait trois ans à sa pratique, ce ne serait pas si pire que ça, parce qu'en Europe, c'est sept ans. Là, tu regardes ça, puis tu te dis, je touche à tout dans le monde. Tu savais que mon père était le fondateur de l'Ordre des agronomes du Québec. Une fois, je me rappelle, tu étais venu au marché, puis j'avais ma tête, puis je lui dis, touche à cette peau-là. Là, tu te dis, à ta blonde. Ah, Tracy, oui. Je dirais mon père quand tu dis. Oui, c'est tellement incroyable. Tu avais tellement touché, parce que tu reconnaissais un geste. Totalement. Si tu avais connu mon père, tu aurais adoré cet homme-là. Tu aurais adoré. Non, je n'ai pas de doute là-dessus, parce que tu te touches à ses patates comme ça. Finalement, j'ai eu un immense plaisir, beaucoup de travail. Ce qui est arrivé, c'est qu'il faut faire un stage. Oui. Puis, le stage, je n'étais pas dans le milieu plus long. Ça fait que là, finalement, c'est des amis. Tu vois, l'aide vient toujours de quelque part. C'est des amis qui étaient dans la Beauce, à Saint-Févrin, dans la place la plus déutilisée. J'allais là, des fois, quand j'avais le temps, passer mes vacances-là pendant que j'étais dans le Bas-Saint-Laurent, en vacances. Ça fait que moi, je m'occupais du terrain. On avait monté un jardin. On avait en tout cas tout ça. Et puis, les grandes cueillettes, le vage. Et eux autres, ils m'ont dit, là, pour ton stage, on a trouvé la place. C'est la société des plantes. À Camorazka, tu vas t'entendre à merveille avec eux autres. Oui, mais là, tu sais, les stagiaires, ce qui me faisaient peur, c'est que c'est des gars, des filles de 20 ans. Tu sais, puis c'est fort. Je fais l'intellectuel de la place. Comment il s'appelait? Ce n'est pas Patrice? Patrice Fortier. Bon, ça fait que là, finalement, je suis le fils hors qui est joyeux. Tu sais, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé Patrice. On s'est parlé au téléphone. Là, il voulait savoir c'était quoi mon type d'endurance. J'ai dit, pour te montrer le type d'endurance que j'ai, je suis capable d'être dans le champ de fraises des champs toute la journée avec mon eau et je cueille du matin au soir et du scoré bien-temps. Parce que moi, la fraise des champs, ça me repose. J'adore ça. Ça fait que là, c'est comme ça. Je suis allé le rencontrer. On s'est bien entendu. On a tellement travaillé. On créait des affaires. On faisait nos journées, puis dans la soirée, on faisait des tests de nourriture, de mix. Lui, c'est un grand créateur. C'était les semences essentiellement, non ? Il travaillait des graines, puis tout ça, là ? Oui, il faisait des semences, mais en même temps, c'est un créateur de goût aussi. Les semences, c'est toujours avec des produits qu'il goûte. C'est toujours bon. Et puis, c'est un gars qui fait des tests de saveurs. Moi, ma tradition culinaire, c'était la cuisine classique européenne. Alors, on a mixé les deux. Moi, j'ai appris les affaires classiques et lui, il prenait ses idées de saveurs, il mélangeait. C'était toujours très bon. Ça, ça a été un grand bonheur pour moi de vivre ça. On est resté amis. On ne se voit plus souvent, parce qu'il est toujours comme ça. Puis, moi aussi, on est toujours poigné. Mais c'est un grand ami pour moi de travail, de vision. Est-il toujours au Kamouraska ? Mais oui, c'est la société des plantes. Tu vas voir, il y a beaucoup d'entrevues. Ils ont fait un film sur lui. Oui, oui. Bon, ben, c'est lui. Ça fait que finalement, c'est comme ça que je suis venu au Kamouraska. Puis, ma soeur, elle, avait pris une pré-retraite, avait voyagé dans le monde. Puis là, finalement, elle allait travailler dans le Grand Nord. Et puis là, finalement, on a décidé de voir si on pouvait faire quelque chose. Puis, on a cherché. Puis, il y a une toute petite annonce dans le Journal de Québec. On est venus. Puis, c'était la maison où on a habité, qu'on a tout rénové avec la famille. Puis, on a refait les chances d'un dépotoir fini. Quand je te dis, « Dépotoir, c'est là que j'ai rencontré mon seigneur gourmand. » Il vient me trouver se présenter. Quand même, je suis allé en bas du lac Saint-Pierre. Il vient et il me dit, « Oh non, moi, je m'en allais nettoyer des congélateurs qui étaient dans l'ombre, qui étaient à côté. » J'avais la patte de cochon qui pourrissait là. Je puais là, un petit peu de pierre. Je faisais, « Mais enlevez-moi mon masque. » Et on est devenus amis comme ça. Il était mort de rire. C'est mort. Puis, on est restés amis. On se voyait un petit peu quand il venait. Il venait jaser un peu. Puis, je le moquais tout le temps à propos du Vatican. Il était adorable. Puis, on s'est aperçu qu'on était parents. Parce que sa mère, c'est un Shabbat. Et on s'est aperçu qu'on s'était déjà rencontrés à la grande réunion des Shabbats. Puis, il était ami avec mon cousin. Tu parlais au monde des petits. Le monde des petits, mais c'était très drôle. Ça fait que là, finalement, pour te dire que c'est comme ça que j'étais au cours d'agronomie et que je suis venu au Kamouraska et qu'on s'est rencontrés là. Puis, finalement, là, on va en arriver à l'harpométrie. Parce qu'une fois qu'on a planté les arbres, ça allait développer la production. Là, c'est devenu l'harpométrie. Et arriver en même temps, ça prend du temps pour arriver à la qualité, ce qu'on veut. L'image qu'on veut. Parce que ça, ça prend toujours de l'argent. Après, est arrivée l'autre nécessité, c'était le champignon Kamouraska. Oui, oui, oui. Parce que le champignon Kamouraska, ça avait été travaillé un peu avec Biopter, mais aussi avec la coop, le groupe Lanvers, tu sais, dans le Témusquata. Et le gars qui était directeur de la coop, lui, voulait partir d'une branche de développement, développement parallèle au bois, c'est-à-dire les produits forestiers non-vignus, et c'était les champignons. Bon, il est arrivé, mes ententes, ça s'est arrivé, puis il est parti, puis la coop, il y a eu un directeur par intéril, et finalement, on continuait le projet, mais c'est plus ça qui s'est passé, le conseil d'administration a décidé qu'il ne voulait plus en aller dans ça. L'ancien directeur a pris la flasse, mais là, tout le monde disait qu'il y a beaucoup d'avenir dans les champignons. C'est vrai. Et je continue à dire, c'est vrai. Mais à un moment donné, ils s'en vont tous parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça demande de l'investissement. Parce que, d'abord, il faut investir dans nos cueilleurs, ce n'est pas évident tout le temps. J'en ai élevé des cueilleurs. Je leur montrais, ils faisaient des petites cueillettes, je les nettoyais avec eux autres. On a vraiment travaillé ça. C'était beaucoup quand même, beaucoup de travail, le logo, tout ça. Et finalement, j'ai dit, on va le garder. Je l'ai pris, mais avec tellement de plaisir. Pour moi, c'est évident. Donc, on arrive encore au théâtre de la nécessité. Oui, c'est ça. Alors, la pommetterie n'est plus non seulement de la pommette, finalement, ou des produits dérivés de la pommette, mais aussi des champignons. Oui, il y a le volet champignons puis le volet, Jacqueline vous invite. Elle fait partie de la pommetterie de façon mariée. C'était les herbes salées, la sauce aigre douce puis la fleur d'ail. Ça, c'est un autre volet, mais qui fait partie de la pommetterie. Puis le champignon kamourazka aussi fait partie de la pommetterie. C'est un genre de diversification. Mais le jour où on a pris ça, ça a été la grande sécheresse, quatre ans de sécheresse au kamourazka. Il y a pas beaucoup de champignons, mais assez pour avoir la tête qui sort de l'eau. On l'a fait, on a tenu le faire, puis les choses commencent à vouloir probablement avoir de l'eau l'année prochaine. Sinon, il y a des choses qu'il va falloir changer, une approche différente pour les champignons. Mais on développe. Tu vois, là, on fait des champignons séchés, on a changé des formats, on a étudié comment les gens veulent investir dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Avant, on avait des formats qui s'en vont sur Internet puis des formats qui sont à Montréal. C'est ça, on a essayé. Puis là, c'était trop pour les gens ici. Alors, on a inventé un petit format. Un petit format à l'essai. Tu peux en acheter trois différents champignons, ça va te coûter 15 piastres, mais tu n'auras pas l'impression que tu perds ou que ça va pourrir dans ta marmoire, là. Comprends-tu? Mon père et moi avions récolté une veste de loup de 20 quelques livres. C'était sur les terrains de l'évêché à la pocatière. Il y en avait, écoute, c'était une armée de veste de loup. Il y en avait de toutes sortes de grandeurs, mais il y avait cette veste de loup-là qui pesait bien libre. On avait des potos à un moment donné. Je me souviens que c'est resté gravé dans ma mémoire. Les veste de loup est un excellent champignon. C'est comme les chanterelles, c'est des champignons comestibles, faciles d'accès d'une certaine manière. Ça m'a toujours marqué. D'ailleurs, mon père revenait souvent. Il arrêtait en revenant de travailler à pied. Il arrêtait de chercher des champignons. Maman, il les faisait cuire puis on mangeait ça avec un beau steak. La simplicité de toutes ces choses-là est importante aussi là-dedans. C'est ça qui est beau. Oui, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ton père le savait, il le faisait. Et c'était ça aussi qui est arrivé dans le Kamoura de Corse. On s'en est aperçu. Il y avait des familles à champignons. Oui. Ce n'est pas généralisé. La plupart du monde avait peur de ça. Mais il y avait quelques familles. Et là, ça commence. Les gens commencent à le faire. Il y a du développement à faire avec ça, mon petit gars. Tout à fait. Écoute, il y a du développement à faire avec beaucoup, beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui, mais il faut que je te rende quelque chose. Oui, vas-y. Tu vois, ce que ça se fait, j'ai commencé tout le travail autour de la polymétrie en 2007. Oui. J'étais mère à ce moment-là. Oui. Donc, ça fait 14 ans que je suis là. Oui. Et maintenant, on est rendu à ce qu'on appelle il faut changer la structure de l'entreprise. J'avais fait un reportage dans le placoté pour dire qu'on est rendu là. On est rendu toute une entreprise qui doit évoluer. Et l'évolution, bien probablement. On va faire des conseils, bientôt, de partir, s'en aller vers la courbe de production. OK. C'est le temps de rafraîchir les vergers aussi parce qu'il y a eu des mortalités. Puis, comme c'était des vergers expérimentaux, il faut choisir qu'est-ce qu'on garde comme forme, qu'est-ce qu'on rajoute d'autres fruits et tout ça. Et puis, maintenant, ça va demander aussi de l'investissement parce que je trouve qu'après 14 ans, tu peux dire que c'était correct. Elle avait raison peut-être. Oui, oui. On a développé des produits, on a développé une qualité, mais on ne peut pas développer un marché si on n'a pas de monde pour faire de la production. Oui, oui, oui. Et où on est rendu aussi, c'est à changer de responsable. OK. Alors, tu es en train de m'annoncer que tu vas prendre du recul. C'est plus que du recul. OK. Et l'apométrie au plus tard, le 3 juin 2022. OK. Ça va quand même laisser aux gens de statuer le changement, voir vers où on s'en va parce que comme c'est une OBNL, il faut savoir est-ce qu'on continue, voulez-vous changer de statut, comment est-ce qu'on continue et puis voir aussi le niveau d'investissement qu'on peut aller chercher parce que là, on a reçu un petit montant d'argent de la SADC pour tout remettre en ordre de la comptabilité pour le développement. Donc, remettre tout ça à jour pour le développement aussi pour pouvoir aller rencontrer tout le monde et dire, c'est ça, c'est ça qu'on a besoin et je pense qu'une vraie entreprise tu sais ce que c'est, c'est la même chose et puis permettre au changement de garde. Et moi, j'envisage, je te dirais d'un simple, dans du nage, un couple dans ça. Je veux dire, il y a le volet champignon à développer, il y a le volet pommettré aussi et ça se montrerait comme deux personnes qui soient prêtes pour voir ça comme il faut. Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, merci, je les avertis, ma gang, ils vont le savoir bientôt, sinon, ils vont le savoir là que je vais les rencontrer bientôt. Il fallait que je finalise mes décisions avant d'en sortir et là, pour être sûr qu'elle t'indique la décision. C'est bien que tu le fasses de cette façon-là dans le sens où tu donnes du temps, c'est pas comme tu dis dans deux semaines que je suis parti, d'annoncer 14 mois à l'avance que tu t'en vas, on va dire sincèrement, ça aussi, c'est assez différent, ça va avec ta personnalité, ça va donner du temps possiblement à des jeunes qui voudraient s'investir autant que tu l'as fait de dire, OK, regarde, on va faire ça et on va faire ça différemment. Moi, je suis bénévole, OK, c'était mon choix, mais les jeunes qui vont venir, ils ne pourront pas être bénévole. Non, non, c'est ça, c'est ça, oui. Il faut revoir c'est quoi un projet comme ça, un projet où on va faire tout de suite de l'argent, mais pour faire de l'argent, il faut investir de l'argent. Ce qui fait que ça, ça va permettre aussi à la MRC, la Caisse Populaire, c'est de nous aider éventuellement à s'en aller vers une vraie belle production. Le projet que j'avais à faire, je l'ai fait, Bernard, pour le reste, ce n'est pas moi, c'est une autre personne. Oui, je comprends, je comprends, c'est correct aussi parce qu'on ne peut pas tout faire et on n'a pas la science infuse. D'ailleurs, le changement, c'est aussi dans le renouvellement des individus. On va faire la transition en faisant ce qu'il faut, mais je m'en vais, quand je m'en vais, je ne viens pas jouer à Belle-Mère. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Ce ne serait pas ce conseil de l'instruction. Tu vas faire tes jardins à temps plein après ça. Oui, mais là, je commence à avoir une échange d'aller voir en Europe un peu quand la COVID fait. Je suis content que tu le prennes bien, Bernard. Bien, sais-tu quoi, j'ai toujours cru, on ne peut pas penser qu'on est irremplaçable et c'est aussi bon en politique que n'importe où ailleurs parce qu'on se doit d'évoluer en tant qu'individu et on se doit de regarder ailleurs et de faire d'autres choses dans la vie aussi. C'est bon d'avoir du renouveau aussi et je pense que l'organisation que tu as mise au monde va assurément se survivre et de continuer. Je l'espère, je le souhaite parce que c'est vraiment très beau. Je l'espère, mais c'est aussi de la démocratie. Oui, tout à fait. Il y a une perspective. Les gens, ils écrivent des fois quand est-ce qu'ils vont arriver à Montréal ou aux produits et à quelques autres. Mais là, qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas faire ça de seul. Il y a de l'avenir, c'est d'un champion aussi, il y a de l'avenir sauf que l'investissement est là. Mais je laisse quelque chose de beau. En fait, ça, mon plus grand bonheur, c'est de laisser quelque chose de beau avec une image et puis, tu sais, si les gens le veulent, on continue puis on va plus loin et puis ça peut devenir un petit peu plus rentable à ce moment-là. Tout à fait. Je me permets de te remercier au nom de beaucoup de gens qui t'ont été un exemple pour plusieurs puis sans même savoir ton nom, ils sont arrivés au Kamouraska après que tous ces efforts que tu as faits depuis 15 ans, sans s'en rendre compte, c'est un modèle d'une certaine manière que tu as mis en place avec bien d'autres personnes. Je me permets de te remercier pour tout ce que tu as fait puis sincèrement, Saint-Gabriel te doit nous fier à chandelle parce que tes amis sont en map avec ce projet-là aussi puis c'est un projet social, c'est ça qui est important. Puis là, moi j'apprends aujourd'hui que tu me dis que tu as tout fait ça bénévolement durant ces 14 années-là, c'est incroyable. Ça vaut de l'or. J'espère que les gens réalisent ce que ça vaut puis qu'ils vont vouloir le continuer puis les donner une vie additionnelle. Puis là, en plus, on n'a même pas parlé de politique fédérale, imagine-toi, heureusement. Tu ne vois pas que tu vas te présenter contre moi. On vient d'apprendre qu'au Témiscouata, ils sont en train de vouloir sortir une autre caravane dans ce genre-là, ça s'appelle un marché mobile. Bon, on va se parler parce que je ne sais pas s'ils vont pouvoir changer de place. En tout cas, ils vont jaser. Tu vois, tout ça fait que ça fait des petits. Oui, oui. Non, non, c'est... Non, on ne sait de sortir d'un chemin. Oui, tout à fait. Ça, c'est une réussite. Tu ne peux en se faire dehors de la boîte. Ça fait ça toute ta vie, toi, là. Parce que, évidemment, tu ne laisses pas ta place, Diane, quand tu passes quelque part. Oui, mais c'est pour ça que je m'en vais pour quelqu'un. Non, non, je ne sais pas pas des fêtes. Mais c'est parce qu'on s'estime souvent quand on parle politique ensemble. Évidemment, on a des divergences d'opinion politique et c'est correct aussi, ça fait partie de la démocratie. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Bernard, là, moi, quand les gens s'occupent bien de leur comté, c'est plus une question de... De parti, oui. Je ne suis pas conservatrice, mais j'ai trouvé ça triste que ton type prend de sa volée avec l'Ouest carréciens qui n'ont rien compris encore. On croit au changement climatique. C'est toute une question de présentation de résolution. Puis là, on s'est fait jouer un tour parce que la résolution était beaucoup trop longue. Puis là, c'était tout virtuel. C'était un piège qu'on n'a pas vu venir, malheureusement. Mais écoute, ça fait plus que 10 ans qu'on parle de ça. Ça fait même partie de notre cahier des politiques. Puis on va avoir des politiques qui vont être mis de l'avant dans la prochaine élection qui va arriver plus vite qu'on pense. On croit qu'il faut poser des actions aussi. Oui, mais c'est exactement au même niveau que quand je rentrais au conseil des maires pour le développement. Au minou, il va être bon pour Pitou. C'est ça, exactement. C'est exactement. Écoute, Diane, je te remercie un million de fois pour cet entretien qu'on a eu ce matin. C'était vraiment très, très agréable. Reste au Kamouraska, reste avec nous puis continue à avoir d'autres idées de fous. Ça donne des résultats comme tu peux le voir. Ok, bien je te remercie infiniment. Ça fait que bonne suite. Éternel. Merci beaucoup Diane. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada